Musique de générique Dans l'épisode précédent, nous avions enfin terminé les coffres de pyrite, lesquelles étaient assez longues, il nous a pris plusieurs épisodes. Nous avons également combattu Bulldisco qui nous attendait au bout avec ses 4 ludicolos plutôt difficiles à abattre car très résistants. Ainsi qu'un Simularb Obscure que nous avons essayé de capturer mais que nous avons emmerdé tout simplement puisque celui-ci résistait. Et dans le doute, je ne voulais pas me faire tuer du coup j'ai buté Simularb, tant pis. Ensuite, nous avons retrouvé le Posipi qui avait été enlevé par Bulldisco, lequel appartient à Docking. Ensuite, après l'avoir ramené, celui-ci nous a demandé de nous rejoindre, Posipi a voulu nous rejoindre. Donc maintenant, on est avec un Pokémon de plus et nous recevons la recherche d'un autre objectif. Bonjour à tous, c'était Keur et bienvenue pour ce dixième épisode de l'aventure sur Pokémon Colosseum. Alors cette fois-ci, encore une fois, je ne suis pas seul, je le fais avec Madbomb. Salut Madbomb, comment tu vas ? Salut, je vais super bien et toi aussi, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, ça va très bien. Donc la dernière fois, comme tu m'as dit tout à l'heure, comme tu n'avais pas tout suivi, donc je te le redis, j'ai battu Bulldisco. J'avais terminé les caves de Pyrite et maintenant, on va chercher quoi faire parce que je ne sais pas. Ça commence bien. Non mais c'est vrai, là je viens juste de le buter, enfin de le terminer et puis là, je ne sais pas quoi faire. Bon, ce qu'on va faire, on va aller vers la carte, on va voir, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Ouais, puis la plupart du temps aussi dans ce jeu-là, c'est vraiment, tu fais quelque chose, puis après tu fais comme, bon, ok, qu'est-ce que je fais ? Tu essaies de trouver, mais tu ne trouves jamais. Ah bah voilà. Oh hey vous deux, où allez-vous comme ça si vite ? Mira, c'est qui ça déjà ? Oh vous deux, hein ? Ah d'accord, on ne peut pas... Bon, ça t'aide un peu à savoir qu'il faut que tu restes ici aussi. Ouais, tu m'as demandé, parce qu'il y a... Ah, c'est la voyante, ça. C'est peut-être mon imagination, mais l'air de cette ville me semble un peu plus propre. Vraiment, vous voulez, je vais vous faire disparaître, ouais, si tu veux. Bon, non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. La maison de mon grand-père... Pas mal, pas mal, pas mal, j'avais oublié, hein, la meuf. Allez, pauvres grands-parents. Oh boy. Ils habitent un village au nord, Samar... Hein, Samar... Samaragd. Putain, les noms. Le fait que cela soit honnête n'a pas d'une coïncidence. Si mon grand-père était un déresseur célèbre, peut-être qu'il pourra répondre à nos questions, allons-y. Bon. Ben voilà, on y va. Vraiment, elle avait oublié, je ne comprends pas. Ouais, je vous, la meuf, elle s'est... Ben, tu vois, elle s'est fait kidnapper, bon, ok, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, mais quand même, on n'oublie pas ce genre de truc. Ouais. Bon, allez, on est partis encore en mode Star Wars. En plus, je me souviens vraiment, j'aimais cette ville-là. Je la trouvais sympa. Ah oui ? Ah oui, pas mal. Ah oui, en effet, ça fait très joli. Moi, j'ai bien aimé la première. C'est le... C'est tout blanc partout, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Finacid, voilà. Donc, c'est là qu'on est arrivé au village où mes grands-parents habitent. tellement différents, ça faisait longtemps. Allons-y, ils ne doivent pas être en train de s'inquiéter. Ils doivent être en train de s'inquiéter, il faut me voir arriver. Ben oui, parce que bon, là, on ne sait pas, mais ça se trouve que ça fait trois jours, en fait. Ben, on va hésiter un petit peu. Ouais, c'est la mission de trouver les grands-parents. En plus, il faut... On ne peut pas le prendre, dommage. Ah ben, direct. Aldebert, il s'appelle, je n'ai pas vu. C'est vrai qu'il le dit à tout le monde, cette petite fille viendra le voir, elle a l'air bien heureuse. Bien, d'accord. Moi, je suis prêt à te dire que ça va être la plus grosse maison qui va être la maison de ses grands-parents. Ouais, c'est vrai que souvent, c'est ça dans les jeux, la maison la plus imposante, qui se démarque le plus, c'est toujours celle-là. C'est toujours celle-là qui va aller. Ouais, je vais quand même visiter un peu tout. Bon, ouais, des fois, on peut trouver soit des objets ou peu importe. Ah, plus vite, OK. Il est un peu mal fait, quand même. Je ne vais pas dire. C'est pas mes affaires. Il fallait dire ses amis avec toi. OK. Je ne sais pas si tu as du coup Adelbert, voilà, c'est ça. Adelbert. Un mélange entre Adèle et Albert. C'est déjà un deuxième petit coup. Ouais, bon, d'accord. Les paysages sont vraiment bien faits dans ce jeu-là, quand même. Il n'y a pas de dire à ce niveau-là. Mais ce que je trouvais bizarre un peu, je pense que tu l'avais cité en plus, c'est que toutes les villes sont vraiment toutes distinctes, mais vraiment trop par rapport au territoire. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Par rapport au territoire? Ben, on dit qu'il y en a une, c'est dans le désert, il y a des fontaines d'eau, l'autre c'est des arbres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, ça ajoute un peu de diversité, mais bon, c'est pas super logique, quoi. Oh, ouais. Mais bon, ça... La dernière fois, j'avais niqué toutes mes Hyper Balls, je me rappelle. Ah ouais, mais ils n'en vendent pas ici, c'est vrai. Un parfum. Donc là, j'ai du parfum pour les Pokémon, maintenant. Ok. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on en a, je tiens pour voir ce que ça fait. Ouais, attends, qu'est-ce qu'il y a du là-dessus? Il faut créer une boîte au parfum. Oui, oui, un parfum, si vous possédez... Ah ouais, d'accord. Ouais, non, le mec, il a des Poké Balls, des Potions, tout ça, mais il ne peut pas mettre des parfums, non, non. Non, 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 il faut créer une boîte au parfum pour mettre les parfums à l'intérieur. Logique. Peut-être que c'est ici. Ah, ouais, c'est ça. Oh, ouais. Ah ouais, sacré grand-père. Ah ouais, il a au moins 120 ans, là. Grand-père Adover, grand-mère Olifi, d'accord, putain, il y a les noms qu'ils ont. C'est des modifications des vrais noms, là, on a la moitié de Ophélie et de Sophie. Pas mal, pas mal. Moi, il manquait. Oh, mais c'est à l'écoute, je vais enfin arriver. Nous n'avons pas de nouvelles depuis que tu nous as dit que tu venais nous voir. On commençait à s'inquiéter. Bah oui. Après, voilà, tu t'es perdu en route. J'ai été kidnappé par un gang de types bizarres. T'as dit ça à ses grands-parents, ils vont faire des cris de sérieux, les pauvres. C'est grâce à tes cœurs que voici, il m'a sauvé. Quelle horreur, je vous remercie beaucoup d'avoir secouru notre petit-fille. Pourquoi quelqu'un voudra du mal, en tout voudra du mal à l'école ? J'ai oublié de dire un mot. Je pense que c'est parce que j'ai vu ce Pokémon d'étrange. Pokémon oscure, bon, tout le soir, je l'ai déjà vu. Est-ce que c'était l'histoire ? Ah, il va se passer quelque chose. Oh, ancien. C'était les règles dans la forêt sacrée des étrangers. Qui sont-ils ? Je ne sais pas, ils m'ont bousculé, ils sont passés sans rien dire. Les explications peuvent attendre, je vais régler le problème. Ok, heureusement, comment il fait pour courir avec sa robe, le grand père ? Voilà, c'est parti. La forêt sacrée, donc. Bon, on va le voir par là. En plus, je sais en plus c'est quoi qui va arriver. Parce que j'ai déjà joué au jeu, donc je sais un peu c'est quoi qui va arriver. Ah oui, d'accord, ouais, bah balance pas tout parce que... Non, 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 je n'ai rien à dire. Oh, dégage, putain. Et ça, c'est chiant par contre. Quand on est dans... Comment dire, dans un endroit où c'est étroit, quand la meuf, elle nous bloque le passage, c'est vraiment chiant. Non, mais je trouvais ça énervant un peu qu'elle nous suivait pendant tout le long, mais bon, c'est comme dans n'importe quel truc. C'est comme, aussi, je vais faire une petite référence au Resident Evil de Boudouche, c'est exactement pareil. Ah ouais, sauf que là, bon, elle ne marque pas, donc ça va, elle ne fait pas trop chiant. Oh, c'est pas le même type de jeu, mais bon. Non, mais bon, ils auraient pu faire quand même comme dans les autres Pokémon. Genre, par exemple, on veut avoir un Pokémon qui nous suit, on les met dans les Pokéballs, bah c'est pareil, on peut les mettre dans les Pokéballs. Ça serait plus pratique. Bon, maintenant, je trouve l'autre forêt. Bon. Ah, mais c'est peut-être une autre zone, en fait, je vais aller voir sur la carte. Euh, ouais, bah non. Non, bah non, c'est là que je trouve. Non, c'est ça, c'est dans la forêt, je ne sais pas si tu as vu, il y a un trou au milieu. Je ne me souviens plus, c'est vraiment un chantier, puis il faut peut-être aller vers le trou en bas. Ah, là, d'accord, ouais, ouais, je ne suis pas passé par ici. Bon, en passant, je vais voir si les Pokéballs sont soignés. Ah oui, par contre, j'avais dit que je voulais dégager un Poké, justement. Je voulais faire un petit peu d'ordre là-dedans, parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment... je n'ai pas encore été voir dans le PC et tout. de toute façon rapidement. Euh... Oh, bah si, en fait, ouais, j'avais déjà été... On va me faire remarquer dans plusieurs commentaires que je me faisais bien défoncer par les attaques vols. C'est vrai que j'ai que là, maintenant, j'ai que Pouzy. Putain, niveau 13. Vas-y, dégager. Niveau 13. Il servira à rien, là. Quand même, je vais regarder ses attaques, mais je ne pense pas que je vais le prendre. Ouais, c'est ça, il est dégagé. Allez, on va. Je veux aussi dégager... Il faudrait que j'enlève un des deux, en fait, entre Meditica et Makwita. Ouais, j'hésite, j'hésite. Non, j'ai gardé Meditica. Ouais, tu peux garder les deux OP, c'est possible que ça, à moins que tu en changes de un, c'est ça. Ouais, non, mais c'est juste que... Au cas où, si je capture un Pokémon, comme ça, tu peux l'avoir direct avec moi, par contre. Ouais, c'est pas grave, j'ai déjà une place de libre, de toute façon. Bon, on va le garder pour l'instant. Mais par contre, je vais privilégier justement Meditica, parce que celui-là, il m'intéresse, d'autant plus que... Bon, tu sais pas, parce que tu n'as pas vu l'épisode précédent, mais il est nature rigide. C'est un gros coup de chance, parce que Meditica, avec force pure, nature rigide, franchement, il tape super fort. C'est pour ça que je vais le garder pendant toute l'aventure. En plus, il faut se payer comme Pokémon, donc... Quand il reprendra, par exemple, pieds-voltiges, il va falloir bien mal. Enfin, ou comme tu connais les noms anglais, High Jump Kick plutôt. Oh, oui. Mais bon, il y a quand même des noms que je suis quand même post-spérit, donc. Ouais. Non, mais de toute façon, franchement, les noms anglais, je trouve, ils sont plus stylés que les noms français. Non, je suis d'accord. C'est comme les noms des Pokémon, comme les noms des attaques, parce que bon, quand je vois un Pokémon qui s'appelle Non, mais oui, par exemple, en 5G, je me dis qu'il y a des petits problèmes, quand même. Bon, alors, on va sûrement voir un petit combat, là. Ok, c'est parti. Là, sûrement que le niveau va se relever d'un cran, je pense. Parce qu'on change en deux zones et tout. Oh non, pas trop. En plus, tu venais juste de changer ton Pokémon d'électricité, mais bon, il était même pas bon. Ouais, il avait même pas d'attaque électrique, donc voilà. C'est sûr que, par contre, avec le parc de l'éclair, il avait rien. Ok, bon. Donc, Carvana, on va normalement l'éclater en un coup. On va faire ça, ou alors on va le rendre confus, et lui, Carvana, ils ont des défenses vraiment merdiques. Logiquement, en un coup, je le tue. Ah, ouh, il a surf. Ok. Ah oui, ça rigole plus, là. Ah, ça va, je prends pas trop cher. Ah si, par contre, il prend l'île un peu plus, ouais. Oh merde, oh non, putain, c'est chiant, ça va pas du faire. Ouais, mais c'est de toute façon, je sais pas en français, mais bon, Ambrian, Ambrian, ouais. Noctally, il est vraiment bon en défendre, donc c'est un gros plus. Oui, oui, lui, finalement, au début, je pensais qu'il me serait pas trop utile, justement, pour ça, puisque, en général, les Pokémon défensifs, ils sont pas super utiles pendant l'aventure, mais là, je me rends compte qu'il m'a beaucoup aidé, c'est sûrement celui qui m'a plus aidé, en fait. Bah, c'est sûr que j'ai trouvé ça bien, qu'on ait mis Noctally plus en défense et Mentally en attaque. C'était vraiment un bon duo. Ça, c'est très bien. Puis ça change un peu des starters classiques comme Macronium, enfin, là, on avait quand même Macronium, Crocodile, tout ça. Mais ça change un peu dès les débuts du jeu, toujours les mêmes, avec un Pokémon haut, un Pokémon éleu, plantes, et tout ça, c'est galère. C'est bien d'avoir fait original. Merde, par contre, mais il dit qu'il va mourir. C'est assez gênant. Ah, il a... Je vais déboucler Choc Mental. Mais bon, ça sera pas super... Ah, c'est bien. Mais ça sera pas super utile, en fait. Il a pas une très bonne azac spéciale. Bon, je l'ai changé, je vais mettre un Cronium. Et en même temps, j'ai terminé... Merde, Carvana avec, par sûr. C'est quand même incroyable la qualité d'image sur émulateur. Je suis sûr que c'est beaucoup mieux fait que sur Gamecube. Ouais, ça aussi, je suis prêt à te dire. Franchement, de là, comme je le vois, c'est net, mais... J'ai jamais vu un jeu aussi net, quoi, pour te dire. C'est franchement super. Mais juste le jeu, mais le vrai jeu aussi, il était vraiment bien fait. Je crois que c'était le premier, à part les Pokémon Stadium sur Nintendo 64, mais vraiment, sur Gamecube, c'est le premier, je me trompe pas. Vraiment, c'était bien fait. Ouais, je crois que c'est le premier, jeu de Pokémon en 3D, justement, sur les consoles de la deuxième génération. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Après, il y a aussi Pokémon Battle Revolution sur Wii, c'est encore autre chose. Putain, il est super bien fait. Je sais pas si tu as déjà joué. Euh, non, j'ai jamais joué. Ce qui est dommage, d'ailleurs, au jeu là, c'est que c'est pas un jeu d'aventure, en fait. Il n'y a aucune aventure, c'est juste qu'on enchaîne des Colosseum comme ça. C'est vraiment dommage. C'est juste des combats, quoi, c'est tout. En gros, il n'y a pas d'histoire, c'est juste comme les... Ouais, exact. C'est dommage. C'est un peu plus plate. Ouais, voilà. C'est ça, le côté plaisant de Pokémon aussi. Ouais. C'est juste, bon, il y a toujours une radiation au niveau du niveau, après, voilà, ça augmente, mais bon, il n'y a aucune histoire, c'est dommage. Ah, merde, je suis con, j'ai oublié de soigner Melitica. Mais bon, comme je dis, j'ai dit que je n'utiliserais pas d'objets en combat, parce que sinon, c'est trop facile. Je vais changer de Pokémon, ouais, du coup. Putain, j'ai l'impression qu'on laisse des gros blancs, alors en fait, on ne parle pas. J'ai l'impression qu'on ne parle pas. Non, mais c'est simplement un combat qui est... Ouais. À d'être que tu es un Pokémon de plomb, vraiment, je ne sais pas s'il va y en avoir un troisième, s'il y en a un troisième, je suis prêt à te dire que ça va être deux de feu, mais bon. Putain, ouais, les niveaux montent un peu quand même, alors on va avoir un niveau 34. Ouais, ça commence à être et c'est ça que j'ai trouvé ça le fun aussi, que ça ne commençait pas comme dans n'importe quel Pokémon, que tu commençais au niveau 5, puis là, tu montais tranquillement. Ouais, exact. Ça partait plus direct. Ouais, exact. C'est vrai que ça, c'est super. On commence... En fait, comme ça, ça passe la période ennuieuse du jeu. Ouais. Parce que le début, c'est vrai qu'on se remerde un peu. Faut bien le dire. Alors que là, ça va, on commence direct dans le niveau 30, c'est vrai, ça. Critique, moins inutile, parce que j'aurais fait plus de 50%. Oh, niveau 33. Non, il ne leur prend rien. Putain, c'est quand même vachement bien de les voir spammer un octavie de coup, mais en fait, il ne prend rien du tout. Ouais. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, bon, les computers, ils ont tout le temps de la misère. Ouais. Tout le temps. Puis bon, ils ne sont pas très intelligents, souvent. Autant, ils attaquent, ils ne sont pas puissants, OK, mais surtout, ils ne sont pas intelligents. C'est un peu genre, ils font tous gros yeux, gros yeux, ils baissent la défense, mais en fait, ils ont oublié que si ça baisse la défense, après, il faut attaquer, quoi. Ils n'ont rien compris, de la vie. Mon barrage a échoué, moi. Un peu bas de gomme, le barrage. Je ne sais pas en forme aujourd'hui, il y a des belles. Donc là, ils viennent d'en voir un troisième, attention. Surprise, OK. Vous avez à sauter. Je n'ai pas de belles biens, mais... Là, je suis prêt à te dire, c'est un tel-terre, pas qu'il mène de feu, attention. Ah non. Même pas. Babuito et Torsal, double quand même style. Ah, le niveau a monté encore, 35, là. De toute façon, on te l'avantage avec Nocteali. Ouais. Bon, par contre, il faut vraiment que je pense à Sony Medity Code et commencer à m'énerver. Je ne te le ferai pas penser après. Ouais, ça serait bien. On va mettre ma chronique, tiens. Ah, mais non, je suis con, je voulais enlever Nocteali. Je voulais enlever Medity Code, à Nocteali. dans ce cas-là, ils vont peut-être taper une attaque. donc je vais mettre Mentali. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Torsal, il va sûrement faire choc mental formé Nocteali, à mon avis. Ou quoi que non, il est capable de le faire sans Nocteali, je pense. Ouais, ça, je l'ai eu, je sais quoi, je peux peut-être l'aider. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un coup critique. Torsal, je l'ai tout le temps aimé comme Pokémon, mais il y a ses évolutions. Bref, le premier stade. Ouais, Kirlia, bah tiens, on va la une, justement. Kirlia. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des Pokémon, à partir de là, franchement, ça allait encore au niveau de la 3ème génération, c'est vrai que ça s'est paré en couille. Parce que, après, franchement, les Pokémon sont devenus assez moches. Il y en avait toujours des biens, comme par exemple, la 5ème génération, il y a beaucoup de critiques, mais franchement, il y en a vraiment que je trouve très bien réussies. Comme Pyrox, par exemple, je sais pas si tu vois. C'est mon avatar. C'est mon avatar, franchement, c'est Pokémon, j'adore. C'est mon... Mais c'est ça, moi, j'aurais été environ vers la 3ème génération, parce que j'ai pas eu de déesse et tout ça, donc, mais j'ai vraiment aimé la 3ème génération, je trouvais qu'elle était vraiment bien faite. Ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que, moi, je pense que c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé plus de temps, justement, mais à San Saphir. Là, je l'avais bien geeké dessus, enfin, c'est clair. Moi, c'est juste qu'après, la 4ème ou 5ème génération, on commence à faire des duos de classes un peu bizarres, je dirais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que, puis là, je sais pas si, t'as vu l'annonce des prochains jeux Noir et Blanc 2, les deux Pokémon, ils font peur, on se croit dans Yu-Gi-Oh avec des fusions, là, c'est... c'est assez afférant, quand même. Ouais, je vais bien devoir ce que ça va donner. Ouais. J'aimerais savoir si les types des Pokémon, parce qu'il y en a qui est supposé être glace et feu, c'est bizarre comme mélange. Un peu, un peu. C'est vraiment très bizarre. Et stratégiquement, d'ailleurs, parce que comme tu sais, je joue aussi à Pokémon à un niveau stratégique, ça va être vraiment pourri, ce type-là. Ça va juste compliquer les choses peut aider beaucoup. Ouais. Par contre, je vais voir combien de temps on est, parce que... Non, ça fait déjà 19 minutes. Bon, on va faire durer un peu jusqu'à 25, 30. Ouais, pas de problème. Ouais. De toute façon, on est bientôt rendu à la sortie, donc tu vas pouvoir voir quelque chose. C'est super magnifique. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça débarte dans les ennuis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Même si... Aussi, tu n'oublieras pas de soigner ton Pokémon. Ah oui, oui. Très, très bon réflexe, merci. J'ai qu'une hyper-position, voilà. Bon, j'en ai deux, mais... C'est un peu du gâchis, sachant qu'il n'a que 64 PV. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Bon, allez, on va sauver le papy. Encore un genre. Qu'êtes-vous ? Venez vous le faire d'ici. Demandez autant que tu veux, nous le faisons ici. Nous ne répondrons pas, d'accord ? Si une erreur soit là-dessus, tu ne peux pas te laisser interférer avec... Je ne peux pas te laisser interférer avec nos activités. Les gêneurs, c'est vous, les méchants dans votre genre. Je les renvoie chez eux, à la cul entre les pattes. On va pas grave. Si c'est de vous moquer, j'étais autrefois connu comme le meilleur dresseur de la région. Autrefois, oui, autrefois. C'est pas tout, je suis mon compagnon du tout. Le premier Pokémon que j'ai eu et qui ne m'a jamais quitté... Pikachu. Allez alors. Le premier combat, il l'entend, restons concentrés. C'est sûrement Ash. C'est son grand-père, je peux te dire. Ou alors c'est lui-même, tout simplement, puisqu'il est un peu vieilli et que le jeu est futuriste. Ouais, il grandit tout d'un coup. Ah oui, Pikachu niveau 50 quand même, il n'a pas fait évoluer. Non ! Genre, il a raté son atoïque. Ah oui, ah oui, quand même ! Allez, Richard ! C'est petit, c'est bête. Ouais, ça a défoncé le papy, genre. Ouais, c'est sûrement qu'après, c'est toi qui va te battre. Ouais, ouais, j'imagine. ça serait bien que tu puisses la prendre aussi. Ouais, ça va très bien. Mais ça fera encore un Pokémon combat, mais c'est vrai qu'il sera intéressant. Et niveau 38, ça va pas être ça, en parlant. Ok, papy a perdu. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Il ne faut pas t'emporter papy. Comment oses-tu ? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Donc, il sera un peu bon. C'est parti. J'ai aussi remarqué ça, les ennemis, on l'a vraiment comme les Power Rangers. Ouais, on sait pas pourquoi, mais on pensait à ça. Ah non, mais exactement, avec le casque comme ça et tout. C'était peut-être fait exprès, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont inspirés aussi. Ouais. Voilà, on a Meditica, avec toute sa vie. Ok, bon. Ok, ok, Rokaiu. Ah ouais, quand même, il est au 37, 36, ça commence vraiment à devenir plus compliqué. Ouais, il y a aussi 4 Pokémon. On va faire Provoke sur Rokaiu, comme ça, il ne pourra pas se m'en faire chier. Meditica, Charge Noir ou Choc Mental. Non, on va faire Choc Mental sur Rokaiu. Je pense qu'il va prendre pas mal. Non mais aussi, c'est ça que j'ai remarqué, il y a 4 Pokémon, donc ça va être un peu plus difficile. D'autant plus qu'ils sont d'assez haut niveau. C'est bien quand même de monter un peu de niveau, parce que jusque là, il faut dire que c'est un peu mieux. C'est clair. Ouais, et c'est ça aussi que j'ai remarqué, la plupart du temps dans Pokémon, des fois, il y a des combats vraiment faciles, puis après, il y a un combat qu'on a vraiment un peu plus de difficulté. Ouais, exact. Bon, en fait, on va le faire chier Ok Ok, parce que sachant que la RIPOST, c'est Vol Miroir, il peut être très dangereux. Du coup, je vais le rendre confus, le chercher comme ça. Mais je ne vais pas l'attaquer, parce que sinon, on risque de me reprendre RIPOST ou Vol Miroir, donc je ne vais pas reprendre d'autres. Bon, alors on aura Caillou, il crève. Voilà. Parfait. Donc il est sûrement, oui, son dernier Pokémon, ça va être sûrement celui-là. Ouais, le Pokémon Obscure. Ah, non, même pas. Si, c'était lui, le Pokémon Obscure. Oh, ouais. Ce Pokémon m'a toujours fait marrer, il est toujours la tête en bas. Ouais. Je vais voir comment il fait pour venir. Là, il pose, là, il n'a kiffé que ça. Bon, en fait, on va le laisser dans son coin, puis on va s'occuper de Pokémon Obscure. Oh, ouais. C'est bien, ça me semble bien, ça. Bon, par contre, je vais enlever Noctalie, parce que sinon, elle s'est défoncée. Ah, non, Marc-Ombre, à l'enfoiré. Ah, ça, c'est embêtant. À cause de Ok Ok, c'est un cas aussi spécial, je ne peux pas switcher. C'est très gênant. Bon, dans ce cas-là, on va taper, comme on va voir, chauve-moi. Merde. Oh, non, je me suis trompé. Je les ai tapés Ok Ok. Triple pied, bon, alors là, Noctalie, il est foutu. Ah non, il ne prend pas trop cher. Touche une chose. Non, mais c'est à cause de ce défendre, c'est vraiment qui ça, là. Ah, il est pas mal. je pense qu'il est pas mal. Au début, il y avait une mauvaise image de lui, je suis vraiment, vraiment surpris. Non, c'est vrai, c'est vrai. Riposte. Ah non, non, c'est bon, je l'ai tapé sur le spécial. Bon, on va faire pareil. Et Choc Mental, par contre, il y aura, voilà. Capora, il y aura une très bonne défense spéciale, donc normalement, il ne va pas trop prendre son Choc Mental. A part s'il y a des coups critiques, mais bon. ouais, parce que moi, j'ai l'habitude dans Colosseum, je ne sais pas si tu en as vu quelques-uns d'épisodes, où c'est arrivé, mais j'ai l'habitude de faire des coups critiques quand je veux capturer un Pokémon. C'est assez gênant. Ah, franchement, ça serait chiant. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas vu, il est encore confus, OK OK, ou pas ? Je ne sais pas non plus, je ne veux pas te le dire. Ouais, merde. Dans le doute, on va lui faire une folie, puis on va taper Capora, juste avec Melitica. Ah, il était déjà confus. Oula, là, il commence à... Ah ben, il est bon. Dommage, dommage. Mais bon, je me demande, ça va être un petit peu sur le 4ème Pokémon. Bon, on le verra tout à l'heure, de toute façon. Euh, Macronion, je vais mettre Macronion. Voilà. Est-ce que c'était vraiment plaisant de donner un peu plus de stratégie contrairement aux autres Pokémon? Le fait qu'il y ait des Pokémon Obscurs et qu'il fallait les capturer des dresseurs, parce qu'il ne faut pas juste te concentrer à battre l'ennemi, mais il faut quand même qu'il se concentre à essayer de l'attraper si tu veux l'attraper, donc ça donne une idée et pas mal de stratégie. Ouais, c'est très bien, il faut gérer à la fois le Pokémon à capturer et l'autre qui t'attaque. C'est vrai que c'est pas mal. C'est... C'est trop une idée d'avoir fait ça. Euh... Attends, attends, qu'est-ce que j'ai qu'on m'attaque la queue déjà ? On va lancer une balle. En espérant que t'en ailles ? Ouais. Ah ok, t'en a. J'ai 4 Super Bowls et 6 Poké Balls, je crois, je me rappelle. J'ai pas eu. Euh... En fait, on va faire passer le temps avec eux, on va faire planitieux. On va faire passer les tours. Parce que tout ce que je veux, par l'instant, c'est capturer, il n'y a pas peur. Allez. Oh non ! Puis tu dois avoir un petit décollage entre ma voix et l'image, je pense, non ? Ouais, un peu, mais bon, j'ai hâte avec le son, donc je vais savoir si tu l'as ou si tu l'as pas. Ouais, je vois. Tiens, la barre obscure de Melitica est presque vide, pour pas s'en. Ah, c'est vrai, il n'enlève pas beaucoup. Super beau, là. Mais bon, après, tu peux te concentrer un peu sur « Oh, t'es qu'ok. » Il est vraiment compliqué à dire, comme non. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il ne peut rien faire, du coup, j'en profite pour être tranquille et capturer Capoeira. Surtout ça. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, parce que là, des balles, j'en ai pas beaucoup, alors il faut que je l'aie. Deux, trois, Ah, voilà. Oh, parfait. Super. Il faut qu'il perde. Bon, il a l'avantage quand même de beaucoup. Ouais, j'aime un pro-yam, ça va. Ok, bon, on va trancher, même si ça touche les deux, mais avec lui, j'ai tapé. Ok, ok, ouais. Ah non, putain, maudit perd. C'est chiant, ça, sérieux, je ne peux jamais attaquer avec lui. Non, mais dans des combats comme ça, que tu n'as pas vraiment de pression, si on veut, ça ne dérange pas trop. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que quand tu as un ennemi qui tape bien fort et que tu ne peux pas l'attaquer, là, là, c'est génant. c'est le dernier coup, sinon tu peux perdre, vraiment, ça, ça peut être frustrant. C'est clair. C'est pour ça que j'ai évité de l'utiliser justement pendant le combat contre le bulldisco. Parce que je me disais, je sais qu'il va être chaud, d'ailleurs, j'ai eu du mal, quand même, pour bien dire. Parce que ses ludiculots tiennent très bien les coups, en fait. ça m'avait fait très rire aussi qu'il y ait eu juste ces pokémons-là. Non, il a aussi un similar, d'ailleurs, j'ai essayé de le capturer mais j'ai loupé. Enfin, je ne voulais pas prendre de risque parce qu'en fait, je n'avais plus que deux pokémons et je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas essayer de capturer et finalement, de voir recommencer le bulldisco. Ça serait trop bête. Ah, ta cascade est bien faite. Euh, bon, maintenant que j'ai saigné, je vais faire pareil. Juste un peu auquel-jeu. Encore ? Putain, c'est chiant. Et jamais... Non, tu as dit jamais qu'il n'y a pas d'un t'inquiabé. Mais autant, les autres pokémons obscurs que j'avais, ils ne faisaient pas trop chier mais lui, vraiment, il arrête pas. C'est vrai, c'est chiant. Oh là là. Bon, on va faire pareil, il se prend chien, mais lui, on va l'appeler encore une fois. Voilà. Ah, on a passé la dernière barre. Bon, logiquement, je tue Kou qui perd, si je n'aurai pas mon attaque. Ah là, c'est bon. Non, c'est pas mal fini pour son côté. Ouais. Par contre, voile miroir, il fait mal. Bien le dire, mais... Ah. c'est pas grave, je vais synthèse pour me soigner, donc dans tous les cas, on va me faire claquage, voilà, claquage et charge le noir. Ah, il attaque, c'est magnifique. Et là, il a rien pris. Non, mais il a pas fait un truc qui mentait sa défense, je me trompe pas. Non, c'était Kou qui perle, il avait fait mûre de fer. Moi, je ne l'ai pas réalisé, c'est bien. Voile miroir, bon, ça va, j'ai tapé sur le physique, donc voilà. Bon, je pense que je vais pouvoir le terminer maintenant. Trancher, trancher. super, je vais débloquer pied-boil-tige, ça va faire mal. Pas sûr, ok, ok, mais, oh non. Trois points, quasiment de suite. C'est lourd, sérieusement, c'est pas grave, je vais tuer avec ma première fois. Oui. J'aurais dû refuser le combat. Espèce de lâche. J'avais comme instruction de capturer ses lébis et d'écrire cette relique, mais ce plan est tombé à l'eau. Je dois aller au plus vite au mont Bataille pour mettre Dakim au courant. Ouais, ça dégage. Grand-père, tu vas bien ? Je vais bien, mais mon compagnon... Il va bien aussi, lui. Ça a l'air d'aller aussi bien, si tu as bien combattu. Ouais, c'est un Pokémon ordinaire, c'est un Pokémon obscur. Mettez cœur, c'est ça, merci de votre aide. Pour le moment, retournons à la maison. Ah, mais il y avait un classement par terre, là. Je me suis inquiété, ne faites jamais une chose pareille. Désolé, je ne pouvais tout de même pas les laisser faire à leur guise. C'est Ruffian, je ne connaissais pas ce mot, il parlait de capturer ses lébis et de l'esclare à la relique. Je me demande pourquoi, ses lébis auraient rien avec le Pokémon obscur ? Oh non, nous sommes venus ici en pensant que tu pourrais nous aider. Désolé, attendez, chéri, nous n'avons pas une tablette qui parlait de la relique. Oh mais oui, il me semble bien, on voit ce qu'il a été même passé. Je vais aller chercher à l'étoile, voir si je la trouve pas, si vous voulez bien attendre un moment. Oh, ça va, pour une mamie, elle m'a envie de l'éclatiser. Pendant qu'elle cherche dans ses affaires, vous devriez essayer d'apprendre plus sur ses lébis par vos propres moyens. Allez voir, Fernand a pris le buit par la boutique Pokémon en bas de la côte. Pika, d'accord. Ok, on va sortir d'ici. Mais je viens juste de remarquer quelque chose aussi que le classeur ou peu importe qu'il était à temps on ne l'a pas ramassé. Ouais, ouais, c'est assez con puisque maintenant je suis obligé d'y retourner pour aller prendre. Par où je suis passé déjà pour y aller ? On va en parler de l'outil. Ouais, il y a un objet. C'est proche du Poké Center. Ouais, il y a un objet là-bas. Oh, mais dégage ! Ils sont soignés ou pas ? Ben non, ils sont encore. Bon, je vais essayer mes Pokémon maintenant. Les bugs graphiques pour les Pokéballs par contre, on ne voit pas les couleurs. Non, c'est ça, sinon on voit la Pokéball que tu as utilisé pour l'attraper, on la voit. Comme un ton de Pokéball, t'avérais normal ou... Ouais. En fait, c'est dans les animations pendant le jeu, enfin sur l'écran de jeu qu'on voit pas les couleurs. Enfin, qu'on lance la balle ou tout ça. Ben en fait, je pense que je vais arrêter là parce que ça doit faire... C'est 33 minutes déjà. Ah, ça sera parfait. Ouais, voilà. Bon, ben voilà, ça a plu, mais on n'a pas trop parlé, c'était pas super... Non, mais il y a eu quand même des combats épiques, même le dernier, mais bon. Ouais. Voilà, je pense que ça a plu, moi en tout cas, ça m'a plu, c'était un plaisir. Oh oui, c'était vraiment apprécié, merci de m'avoir invité. Eh ben, de rien. Et puis, on pourra mettre ça entre ces jours, pas de problème. Oh ouais, pas de problème. Ouais. Et puis, ben voilà, c'est tout. Ben alors, ben salut. Salut à tous, et bien sûr, allez voir la chaîne de MadBob. Il fait un let's play sur Mario Galaxy. Franchement, c'est super. C'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je le mettrai la lien en description. C'est parfait, donc salut tout le monde. Salut.